Je vous laisse vous présenter. Je suis Stéphane Maher, je suis compositeur de musique. J'enseigne la composition pour les gens qui font de la MAO, c'est-à-dire de la musique assistée par ordinateur. Donc la MAO, c'est composé à l'aide d'un logiciel musical, donc sur ordinateur. Ça change d'une manière profonde la manière dont on apprend la musique. Et il faut donc leur apprendre la musique différemment. Est-ce que vous avez vraiment donné envie de faire de la MAO ? J'ai vu qu'il y avait cette opportunité sur l'UPMC, donc je l'ai saisi. Est-ce qu'il y a vraiment des choses où vous vous êtes dit « Ah, mais ça c'est génial, je ne l'aurais pas vu autre part que pendant ces cours de MAO ? » Je sais que j'apprends des choses, évidemment. La manière de créer des morceaux et de faire en sorte que ça sonne bien, ça je ne connais pas du tout. N'importe quel étudiant peut venir assister à ces cours. Je veux dire, il n'y a pas de niveau particulier à avoir avant. J'essaye que tous les niveaux puissent former un groupe homogène. Il y a plusieurs aspects à l'apprentissage de la composition en MAO. Harmoniser, créer les mélodies, les thèmes, la structure des chansons, etc. Mais il y a aussi le mixage, il y a aussi faire en sorte de choisir les bons sons. Ce qui fait que j'arrive à ce que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde trouve quelque chose à apprendre, quel que soit son niveau de départ. On peut totalement venir ici en étant débutant. C'est toute une question de motivation en fait. Personnellement, je ne suis pas très fort en musique, en ordinateur, mais en tout cas pour moi ça me va très bien. Ouais, ça apprend plein de trucs en composition et en plus j'ai aucune notion de solfège, de comment s'organisent les notes, les accords. Parce que c'est des choses qui peuvent paraître évidentes en fait quand on entend un morceau, mais qui en fait ne le sont pas dans la manière dont sont construits les accords sur un piano. Et du coup les cours c'est midi 30, 13h30 et 18h, 19h ou 19h30. Oui c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada